S'exprimer en langage soutenu, c'est accessible à tous, à toutes les personnes qui parlent déjà couramment le français. Et je sais que ça peut paraître difficile, un objectif a des années-lumière de son niveau actuel pour beaucoup de personnes, mais c'est accessible. Seulement, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne travaillez pas sur les compétences de base indispensables pour, derrière, enrichir votre langue et parler un langage soutenu. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un plan d'action pour maîtriser ces compétences de base. Et comme ça, vous aurez le chemin pour les développer sur le long terme. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Tellev, je suis la fondatrice et la directrice de l'École d'expression. Nous sommes un organisme de formation qui forme les ambitieux à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit, avec aisance, avec intelligence, pour s'exprimer avec clarté, précision et fluidité, et être sereins dans leurs conversations et réussir au travail aussi. Et on a déjà formé plus de 700 élèves aujourd'hui, à ce jour, depuis 2020. Et si tu veux commencer ta formation à l'École d'expression gratuitement, n'hésite pas à t'inscrire à notre masterclass gratuite. Et pour le coup, cette masterclass gratuite que je te propose, elle est liée aux fautes d'orthographe. C'est l'atelier objectif zéro faute. Et cette masterclass-là, elle te permettra de commencer ton chemin pour élever ton niveau de langue et notamment supprimer les fautes de français qui te gênent. Maintenant, le premier blocage que tu dois lever, il est très important. Et je vais te l'illustrer en fait en analysant une rédaction pour que tu comprennes concrètement ce que ça signifie. Pour l'écrit, et ce travail à l'écrit va améliorer ton expression orale, c'est l'absence de relecture systématique et méthodique. Les deux points sont importants. Alors, une lecture systématique d'une part, parce que beaucoup d'entre vous, en fait, quand vous écrivez, il y a une certaine négligence qui fait que vous laissez beaucoup, beaucoup de fautes. C'est ok de temps en temps de laisser certaines coquilles, mais vous avez du mal en fait à avoir une rélecture qui va être déjà systématique, d'avoir le réflexe de se relire. Et ce réflexe-là, il faut le développer. Ça fait partie des compétences de la langue française, de l'expression écrite. Et ensuite, l'expression, la relecture méthodique. Ça veut dire qu'au lieu de relire comme ça, l'esprit là-là, d'avoir à l'esprit des éléments de relecture, des étapes de relecture, et évidemment des étapes adaptées aux fautes que vous faites régulièrement. Et c'est typiquement ce genre de mécanisme qu'on enseigne dans l'atelier Objectif Zéro Faute. Parce que le but, c'est que vous deveniez autonome. C'est tout à fait normal que votre première version à l'écrit contienne des fautes. En revanche, vous pouvez en supprimer 80% avec une relecture à la fois systématique et méthodique. Et donc, j'illustre ça tout de suite. Alors là, on a le cas d'un exercice d'élève. Et on va voir en termes de relecture ce que cela peut signifier. Le but d'avoir une relecture systématique, c'est déjà d'avoir ce réflexe. On en a parlé. Un autre élément, c'est méthodique. Et pour être méthodique, je vous conseille de faire plusieurs relectures. Et chaque relecture, qu'elle soit consacrée à un aspect de la langue. Et idéalement, un aspect lié aux fautes que vous faites régulièrement. Et là, vous verrez que ça va être beaucoup plus facile de repérer les fautes. Parce que quand vous allez relire, votre cerveau va être focus sur un élément. Plus vous serez avancé, plus vous pourrez faire une relecture globale. C'est ce que je fais. J'ai été rédactif professionnel. J'ai écrit des discours pour un ministre. Donc, je sais faire des relectures globales. Mais dans tous les cas, moi, je me relis toujours. En tout cas, le plus possible. Après, parfois, c'est vrai que je peux me permettre de ne pas trop me relire. Parce que je sais que je vais faire peu de fautes. Parce que j'ai beaucoup d'expérience. Par exemple, là, je vais faire une première relecture qui va concerner peut-être les... Je ne sais pas s'il y a des fautes. D'accord, là. Je n'ai pas l'impression. Il va confirmer peut-être la syntaxe et la ponctuation. Parce que j'ai l'impression que ce sont des éléments problématiques pour cet élève. Donc, par exemple, là, on ne coupe pas, en fait, on ne met pas de virgule entre le verbe et derrière le complément. Donc, là, il y a une erreur grammaticale. Et donc, ce sera intéressant pour l'élève de se relire à chaque fois et de voir est-ce que j'ai fait cette erreur-là. Donc, on peut se dire, pour savoir dans la structure SVC, est-ce qu'on est vers le complément ? On peut dire, on peut poser la question quoi ? Réussir en société, c'est le sujet, veut dire, c'est le verbe. Quoi ? Avoir un travail. Ah, c'est le complément. J'ai mis une virgule. C'est aussi, virgule, avoir, là, ça coupe un peu aussi. Grammaticalement, ce n'est pas trop ça. Donc, ça, c'est un premier élément, par exemple, pour cet élève. Un autre élément, ça peut être de supprimer les répétitions. Et donc, là, je vois que, par exemple, j'ai avoir, j'ai avoir. Ah, donc là, on est plutôt dans de la relecture qui, ce ne sont pas des... Alors, la syntaxe, c'est grammaticalement, ça peut être des fautes plutôt, mais ce ne sont pas les fautes les plus graves. Mais c'est un élément quand même important. Donc, là, c'est aussi, voilà, est-ce qu'avoir la chance, c'est nécessaire ? Je ne sais pas. Et d'avoir des personnes qui se soucient, c'est peut-être, c'est aussi, là, c'est aussi être entouré de personnes qui se soucient de mon bien-être. Peut-être de faire, voilà, de créer une phrase un peu plus directe. Pourquoi pas ? Un autre élément, ça peut être, évidemment, de repérer des coquilles en termes de fautes d'orthographe. Donc, par exemple, là, j'utilise un correcteur orthographique, et je vais terminer sur ça, qui s'appelle LanguageTool. Et donc, LanguageTool, là, par exemple, il me met une faute. Et il précise, là, c'est gratuit, donc c'est pour ça que je vous le montre. Il précise la règle. Donc, accompli, ils sont au masculin singulier, donc il n'y a pas de S. Donc, là, peut-être que la personne ne connaît pas bien les règles d'accord du participe passé avec avoir. Et là, pour le coup, c'est plutôt une faute. Là, c'est une faute de préposition, ça fait partie des mots importantes. En français, moi, je n'aime pas toujours, je trouve que c'est lourd, donc parfois, je viole la règle en la connaissant. Mais en français, la préposition, pardon, donc les petits mots, vous savez, pour de, etc., avant, des verbes souvent, doit être répétée. Donc, de persuader et d'impressionner. Donc là, il y a un petit tiret aussi, voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir une liste des fautes principales. Voilà, souvent, ça va se limiter à 5-6 trucs, vous, 5-6 éléments de français. Vous faites une rélecture rapide pour chacun de ces éléments, un focus par élément. Et ensuite, vous pouvez aussi lister, comme j'ai un peu commencé à le faire, les éléments de langue française de cours, peut-être, que vous ne maîtrisez pas et qu'il faut réviser. Ah tiens, peut-être que là, l'accord du participe passé, il faut que je révise. Comme ça, quand vous allez relire, vous aurez en tête la règle. Et en faisant ça, je peux vous assurer que les fautes, là, elles vont disparaître. Si vous faites ça méthodiquement, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans l'atelier Objectif Zéro Faute. Si vous faites ça méthodiquement, là, pendant 6 mois, les fautes, elles vont être éradiquées. Il y en aura toujours, parce qu'on est humain, mais elles seront éradiquées. Majoritairement, vous allez pouvoir les maîtriser. Et à l'écrit, surtout. À l'oral, c'est plus difficile, mais à l'écrit, surtout. Et puis à l'oral, il y en a plein qui ne se voient pas aussi. Donc, le deuxième blocage qui t'empêche, en fait, d'élever ton niveau de langue et qui t'empêche de parler dans un langage plus soutenu et qui doit faire partie de ton plan d'action, si tu veux progresser, c'est le manque de structuration de tes phrases. C'est un élément très, très, très important dans le langage soutenu. Ça va bloquer la qualité de ta langue. Donc, à l'écrit, à l'oral, quand on parle, on n'enchaîne pas des mots comme ça, sans queue ni tête. Il y a une structure de la langue française. La base de cette structure, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Ça correspond au sujet, ce dont tu parles, le sujet de ton propos. Le sujet fait ou est quelque chose, action ou état. Puis, un compliment. Le quoi, en gros. Qui fait quoi ? Globalement, qui fait quoi ou qui est quoi ? Je suis malade. J'aime les légumes. Et l'autre élément important, ça va être d'apprendre à structurer plusieurs SVC entre elles. Donc, de créer des liaisons en utilisant des mots de liaison, des conjonctions de coordination. La base du mot de liaison étant E, E, T. et de vérifier qu'on utilise bien cette structure quand on s'exprime et qu'on enchaîne les mots à l'écrit et à l'oral, d'avoir conscience de dérouler ces phrases. Et le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que quand vous écrivez et quand vous parlez, vous ne parlez pas en phrase. Et cela veut dire que vous n'avez pas l'opportunité d'enrichir votre langue. Comment vous allez enrichir votre langue ? C'est que vous allez choisir pour le sujet, pour le verbe et pour le complément, les mots les plus précis et les plus riches possibles. Et vous serez bloqué, vous ne pourrez pas le faire, si vous ne parlez pas déjà en phrase. Parce que vous ne pourrez pas enrichir votre propos et les mots que vous avez déjà utilisés de base. Donc ça, c'est un blocage qui est extrêmement important. La structure de vos phrases, parce que sans cela, vous ne pourrez pas enrichir votre vocabulaire. Vous ne pourrez pas utiliser des mots plus soutenus si vos phrases sont déstructurées. Et je sais en fait que quand vous voulez parler un langage soutenu, vous vous êtes focalisé sur les mots, alors que ce qui bloque pour beaucoup, c'est la qualité de votre syntaxe. C'est le terme dont on parle en langue française. La structuration de vos phrases et la SVC et la précision du sujet, du verbe et du complément, c'est la base. Et je vais encore une fois l'illustrer avec un texte écrit. Et je vous répète que même si vous voulez améliorer que l'oral, travailler à l'écrit. Pour tout ce qui concerne le vocabulaire, le langage soutenu, il va falloir passer par l'écrit, par des rédactions pour élever votre niveau de langue. Et à terme, ça se répercutera sur votre niveau d'expression orale. On a vu les étapes de relecture. Maintenant, on va voir d'un point de vue SVC et type d'enchaînement entre les SVC, comment on peut améliorer certaines choses. Donc là, on a une première phrase. Personnellement, réussir en société veut dire avoir un travail qui me plaît et qui me permet de subvenir à mes besoins. Comme on en a déjà parlé d'un point de vue du vocabulaire et tout, il y a des choses à améliorer. En tout cas, on comprend l'idée. C'est aussi, donc là, il y a un mot de liaison. Un lien qui est fait entre les deux et ce lien est manifesté par un mot de liaison qui permet d'ajouter une idée supplémentaire et qui complète l'idée d'avant. Donc là, la liaison est plutôt bien faite d'un point de vue logique de structuration. Il est également important, donc là, pareil. Donc là, vous voyez que on a la signification, le paragraphe, il est consacré à la définition de ce que signifie réussir en société pour la personne en trois phrases. Et qu'on a ces deux mots de liaison, c'est aussi et également qui permettent d'ajouter ces deux définitions supplémentaires. Donc, d'un point de vue de l'argumentation, c'est logique. De ce fait, pour parvenir à mon but, il ne suffit pas d'être beau. Donc là, pour le coup, le lien est moins fait. De ce fait, d'un point de vue formel, OK. Mais là, on parle tout d'un coup de la beauté. Donc là, le lien n'est pas fait avec ce qui est dit avant. Là, d'un point de vue argumentatif, il aurait fallu introduire la beauté, introduire le lien avec ce qui est dit avant. Là, je ne comprends pas trop le lien. Donc là, pour le coup, il manque des éléments. Il manque des éléments. Donc là, l'élève peut-être qu'elle aurait besoin de développer sa maîtrise du plan dialectique. Parce que la première idée, je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait défendre. Elle a défini ce que signifie pour être réussie en société. Le lien derrière avec le fait d'être beau, pour parvenir à mon but, quel est ce but, on ne comprend pas. Donc là, il y a un manque de clarté. Et on voit que l'élève, quand il s'agissait de présenter une idée, ça allait. Encore une fois, on parle de la logique des idées. La logique des idées, ça va pour la première avec les phrases. Il y a une logique. En revanche, quand on passe à la deuxième, là, il n'y en a plus. Ça veut dire que c'est les types de plans qui ne sont pas maîtrisés. Comment on articule deux idées entre elles. Comment on rédige des phrases. On parle, on partage des phrases pour créer des liens clairs entre l'idée 1 et l'idée 2. Formellement, il y a le mot de liaison. Il y a le passage à la ligne avec le paragraphe. Mais au niveau du fond, ce n'est pas assez clair. Donc là, il y a les types de plans à maîtriser. Et comme ça, ça vous permet de comprendre, en fait, ce qu'il se joue dans la partie raisonnement logique. Et donc, il fallait peut-être un peu plus développer cette partie-là pour faire le lien entre les deux parties. Le troisième blocage qu'il va falloir relever pour vraiment gagner en langage soutenu, ça va être de comprendre que souvent, vous avez une utilisation un peu limitée de l'ensemble des possibilités de la langue française. Donc ça veut dire concrètement que vous n'allez pas utiliser l'ensemble des... En tout cas, même une partie importante des natures et des fonctions des mots. Donc je vais m'expliquer rapidement. Et c'est ce type d'éléments de la langue française qui pourra vous aider à enrichir votre langage. Donc par exemple, si on prend le mot chien. Donc chien, c'est un nom commun. Donc ça, c'est la nature. C'est l'essence du mot, ce qu'il est, quoi. Et un mot, donc là, le nom commun qui est chien, en fonction de la phrase, il aura plusieurs fonctions. Et la fonction du mot dans la phrase, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. Donc par exemple, si on reprend notre structure SVC. Sujet et verbe complément, ce sont trois fonctions de mots. Ce sont les rôles qu'il joue dans la phrase. Et donc, le chien, il peut très bien être en sujet. Le chien mange des croquettes. Et il peut très bien être en complément. J'aime le chien. J'aime ce chien, j'aime les chiens. Vous voyez ? Donc ça, c'était le petit topo langue française. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en langue française, il y a plein de fonctions qui peuvent être utiles pour enrichir la base SVC. Donc un exemple, ça peut être d'utiliser les compriments circonstanciels. d'ajouter des éléments, par exemple des incises, sur le temps ou la période temporelle de votre propos. Donc par exemple, vous avez une base SVC qui va être... J'aime dormir à la belle étoile, par exemple. Vous allez ajouter quand je suis en vacances dans le sud. Et donc, savoir enrichir la base SVC, ça va vous donner des opportunités pour enrichir votre propos et aussi enrichir votre langue. Ça va vous donner des occasions, des opportunités d'utiliser des mots plus riches, d'utiliser des mots de liaison qui vont faire gagner votre langue en élégance aussi. Donc ce sont des éléments très importants. Et un autre élément dans ce type, c'est qu'il y a des natures de mots que vous n'utilisez pas assez. Donc par exemple, des adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs, ils vont être très intéressants pour donner votre avis avec précision et dans une belle langue avec richesse. Parce que plus l'adjectif sera précis, plus généralement il sera soutenu ou riche. Et donc, au lieu de dire « je n'aime pas ce livre », vous pouvez plutôt dire « peut-être ce livre est » et utiliser pour le coup un adjectif. Ce livre est intriguant, passionnant. Et là, tout d'un coup, vous partagez votre opinion à travers un mot. Et les adjectifs, c'est vraiment un type de mot fondamental en expression quand on veut bien défendre ses idées. Et je vais prendre un dernier exemple, c'est dans le choix de vos sujets. Mais trop souvent, le sujet n'est pas votre propos directement. Vous allez prendre en sujet « je pense ceci », « je dis cela ». Et ce n'est pas interdit. Mais quand systématiquement vous construisez vos phrases ainsi, cela montre en fait que vous avez une maîtrise faible de la langue française. Parce qu'en sujet, ça peut très bien être, comme je l'ai fait tout à l'heure, le nom. Au lieu de dire « j'aime ce livre », « j'ai adoré ce livre », vous allez mettre « ce livre » en sujet. Là, il est passé de complément à sujet en début de phrase. Et derrière, vous allez qualifier ce livre. Donc, ce livre est utilisé un adjectif plus pertinent. Ce livre est passionnant. Plutôt que de dire « j'ai adoré ce livre parce qu'il est passionnant », ça tient la route. Mais de dire « ce livre est passionnant », ça élève votre niveau de langue et ça précise votre langue. Et vous entrez dans une langue plus soutenue, parce que plus précise, plus riche. Et vous pouvez vous dire « ce sont des nuances ». Non. En fait, quand une personne, systématiquement, dans ses phrases, a plus d'élégance, a des sujets qui sont plus précis, la personne est en capacité de mettre des noms en sujet, pas tout le temps dire « je, je, je ». La personne utilise des adjectifs, ses phrases sont construites, elle utilise des mots de liaison. C'est ça le langage soutenu, en fait. C'est cela le langage soutenu. Parfois, vous avez une vision du langage soutenu ultra compliqué, mais est-ce que vous appliquez ces fondations ? C'est la vraie question. Et pour beaucoup, la plupart du temps, c'est non. Une fois que vous avez ces fondations, là, quand vous apprenez des nouveaux mots soutenus, vous pouvez les intégrer dans ces fondations-là de structuration de phrases, etc. Là, en fait, vous saurez quand utiliser ces fameux adjectifs que vous apprenez dans les vidéos de l'école d'expression, mais que vous ne réutilisez pas au quotidien. C'est parce que, vu que maintenant, vous savez mettre un nom en sujet, vous pouvez utiliser des structures du type « ce livre est derrière adjectif ». Vous voyez ? Donc, l'enjeu, il est là. Enfin, l'enjeu est de maîtriser les fondations. Et je sais que ce n'est pas le travail que vous préférez. Ce n'est pas le travail le plus sexy. Voilà, vous préférez apprendre des mots, machin. J'ai compris. Mais en fait, si vous n'êtes pas prêt à faire le travail de fond, vous aurez des lacunes. Parce que vous n'aurez pas l'opportunité d'enrichir votre vocabulaire, d'utiliser plus de mots soutenus, parce que les bases de la structure ne seront pas là. Donc, pensez à un jardin. Pour qu'un jardin produise des fruits, de belles fleurs, etc., il faut que le terrain soit sain. Donc, c'est bien beau, en fait, de penser à son arbre fruitier, de penser à ses tomates. Mais en fait, si ton sol est pourri, ça n'a rien de planter des trucs. C'est la même chose pour le langage soutenu. Et le terrain fertile, pour utiliser des beaux mots, des belles tournures, c'est la structuration intellectuelle, la structure de vos phrases, la maîtrise des différentes composantes de la phrase. Et ça, c'est vraiment de spécialité à l'école d'excrétion, parce qu'on l'enseigne à des personnes qui parlent couramment français, pas juste en mode, j'apprends la langue française, donc il faut que j'apprenne ce que c'est qu'un nom, qu'un adjectif. Sinon, vous connaissez ces mots-là, c'est juste que vous ne les utilisez pas bien. Et c'est une pédagogie adaptée pour les personnes qui parlent couramment français et qui ont besoin de progresser, d'enrichir leur niveau de langue. Et elles peuvent progresser vite si elles prennent vraiment le temps de faire ce travail de fond et de lever ces blocages. Et malheureusement, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas le faire, et ça me rend triste. Donc j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu feras partie des personnes qui vont faire ce travail, qui vont appliquer ce plan d'action. Tu peux le faire quand même déjà en autonomie. Et à l'école d'expression, il y a l'atelier Objectif Zéro Fausse qui aide. Voilà, on travaille dans tous les programmes, dans toutes les formations. Je veux dire, on travaille sur ces sujets-là. Donc à toi de voir si tu veux rejoindre l'école d'expression pour faire ce travail-là. Voilà, j'ai m'arrêté là. J'espère vraiment pour toi que tu vas faire ce travail. Sinon, malheureusement, ton niveau de langue sera limité. Voilà, juste une ou deux fois, tu arriveras à utiliser un mot soutenu. La plupart du temps, ça ne rendra pas grand-chose de bien. Donc j'espère que tu ne vas pas te limiter aux superficialités d'Internet. Avec X mots et tout, c'est mignon. Et le cœur du travail, c'est ça. Le cœur du boulot, c'est ça. Voilà, je m'arrête là. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut !